Coupure de ruban et remise de clé. Aimé Monoco, président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité Livre, Adam Bocca, sa nouvelle maison. Plus de 3 millions de francs CFA investis par cette association humanitaire et ses partenaires pour la construction de cette bâtisse de trois pièces tout équipées. Et cela en ce jour de célébration mondiale de la veuve. L'objectif, apporter un peu de gaieté aux veuves du quartier Amadekou, d'Agoville et surtout Adam Bocca. Nous avons vu les souffrances de Adam Bocca, veuve, avec 14 enfants. Nous avons vu ces difficultés et avons pris les images, transféré ces images-là à nos partenaires, qui sans plus tarder ont décidé d'accompagner l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité à l'effet de bâtir une maison modeste soit-elle, pour donner un peu de souris à Adam Bocca et ses enfants. Également à ses petits-enfants avec qui elle vit. Côte d'Ivoire Solidarité est venue accomplir ce qu'elle a l'habitude de faire, soutenir leurs orphelins et les veuves dans leur affliction. Une nuit de l'année 2018, alors que Adam Bocca dormait en compagnie de ses trois dernières filles et 14 petits-enfants. Un pan de sa maison a cédé et a été emporté par une pluie diluvienne. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais tout est parti. Aujourd'hui, ce n'est plus que lointain souvenir. À la place des larmes, désormais, le sourire. Ils sont venus, mais c'était pour me sauver. Je les remercie beaucoup de ce qu'ils ont fait pour moi. Je les remercie avec le bon Dieu. À l'instar de la sexagénaire, veuves depuis 12 ans, 10 autres veuves du quartier ont reçu chacune des numéraires, des vivres et des gels hydroalcooliques. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, créée en 2010 à Yopougon, est constituée de personnes de bonne volonté, entre autres des footballeurs, des artistes et des hommes de Dieu qui s'engagent à améliorer le quotidien de ces femmes vulnérables et des orphelins à travers des dons et des activités génératrices de revenus.